Le projet de terminale de conteneurs de 775 millions de dollars prévus dans la baie de Beauport, une ligne de quai de 610 m, donc, qui accueillerait à terme 700 000 conteneurs par année. Je vous rappelle que le projet est présentement à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, qui avait émis un premier rapport négatif à l'automne dernier. On attend un prochain rapport en juin. Mais entre-temps, trois ministères fédéraux ont donné des avis négatifs au port de Québec. Environnement Canada, Santé Canada, Santé Canada, et Pêche et Océans Canada. Les opposants aujourd'hui, donc, qui disent que le projet ne rencontre pas les critères et qu'il n'a pas d'acceptabilité sociale. Je vous laisse entendre un porte-parole de la manifestation, suivi du député Sol Zanetti. C'est vraiment un cri du coeur aussi de la population qui demande d'être respectée, d'être écoutée. Ce secteur-là sont des terres publiques et il est grand temps que ce soit la volonté de la communauté qui prime sur des intérêts étrangers. Le port a eu même une extension pour faire ses preuves, proposer des mesures qui n'ont pas été jugées, suffisantes. Alors je pense qu'avec l'information qu'on a aujourd'hui, le gouvernement canadien devrait avoir une position claire. Et cette manifestation qui était prévue bien avant la présentation, en début de semaine, du tunnel Québec-Lévis par la Coalition Avenir Québec, des manifestants aujourd'hui qui s'inquiétaient du tunnel de 8,3 kilomètres prévu sous le fleuve entre Québec et Lévis, les manifestants qui craignent notamment l'impact des deux sorties du côté de Québec, la première à l'autoroute Dufres-Montmorency et l'autre à expositer. On s'inquiète des impacts sur l'environnement. On s'inquiète aussi du dérangement dans les quartiers habités du centre-ville de Québec. Il y a aussi le Parti québécois aujourd'hui qui a fait une sortie contre le troisième lien. On a mis un communiqué pour dire qu'on annulerait le projet si le Parti québécois était porté au pouvoir. Je vous laisse entendre un député péquiste. J'ose espérer qu'un jour ou l'autre, les gens au gouvernement vont se rendre compte de l'erreur magistrale dans laquelle ils sont en train d'enfoncer les contribuables québécois. On a rappelé aujourd'hui qu'on allait s'opposer aux deux projets. D'autres actions sont prévues dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ici David Rémiard, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada